Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening et aujourd'hui on va ouvrir, on va ouvrir un nouveau Cristal 5 étoiles, donc on a également quelques petits trucs autour, voilà, on n'a pas énormément de choses mais voilà, on va ouvrir ce qu'on a et on verra ce que ça donne, c'est un petit Super Opening, comme vous vous en doutez, mais voilà, peut-être un 5 étoiles, un nouveau, ça pourrait être stylé, après des tirages moyens, le dernier en date avec Loki, pas terrible, alors j'ai ouvert mes cristaux d'arène, tout simplement parce que je voulais tenter d'avoir un dernier cristal, enfin je voulais tenter, je savais que j'en aurais un dernier, mais peut-être un 2 derniers cristaux du Symbolo de Suprême, je n'ai plus en ouvrir qu'un, parce que je n'ai pas été bien servi, mais dans ce cristal j'ai eu Symbolo de Suprême en 4 étoiles, donc que je vais éveiller bien sûr, parce que j'ai 3 gemmes mystiques, donc je vais l'éveiller, logiquement, et également, donc je vais pouvoir, donc on a également beaucoup de cristaux de compétence max, on a également des cristaux de pierre, qu'on a grâce au labo, mais voilà, du coup, j'ai beaucoup de gemmes mystiques que je vais pouvoir utiliser sur Symbolo de Suprême, il y aura une vidéo de présentation de Symbolo de Suprême, et également d'Emmafrost, très bientôt, parce que j'ai les 2 personnages en éveillé, donc voilà, je vais pouvoir me faire plaisir, vous faire plaisir avec ces vidéos, et voilà, ça va être cool. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui ont Korg, pour ceux qui ont Omega Red, donc ces 2 personnages dont je n'ai pas fait la vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de risque de ban si je fais la vidéo à un moment où il n'y a pas de GA, enfin d'attaque GA, donc n'hésitez pas à me contacter, voilà, c'est vraiment juste pour faire cette vidéo-là, il n'y a pas de... Je l'ai fait sur plein de comptes, il n'y a jamais eu de problème, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me contacter, donc sur live, sur Facebook, dans les commentaires, mais surtout sur line, sur Facebook, pour me montrer que vous avez un de ces personnages, et que, voilà, potentiellement, vous voulez bien que je vous pique votre compte, momentanément, bien sûr, hein, on va vous le piquer jusqu'au bout, hein, bien sûr. Ah, on va pas pouvoir en ouvrir un troisième. Je vais regarder, peut-être, 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 des éclats de cristaux là-dedans, Ah non, c'est gain de niveau, merde. C'est gain de niveau, parce que j'ai monté deux personnages, donc que vous avez déjà vu, hein, sur la chaîne. Euh, ouais, d'alliance, achèvement, ouais, non. Ok. Donc ici, est-ce qu'on a du 3 étoiles ? Ouais, ça sera léger, hein, pour avoir un troisième cristal, un troisième cristal 4, ça sera un peu léger. Mais, euh... Et d'ailleurs, grâce à la difficulté symbiote, on aura un cristal de héros 5 étoiles à la une, donc très stylé, hein, qui va nous permettre, peut-être, de choper un nouveau et un top champion, hein, donc un de ceux qui est présenté là, hein, donc entre Massac, Domino, euh... Iron Man, Fitiwar, Corvus, ou, euh... ou la guêpe. Donc voilà, ça peut être stylé. En tout cas, on va ouvrir ces cristaux 4 étoiles, donc nous en avons deux. J'ai chopé Proxima en VS, donc, là, les seuls qui me restent à avoir, c'est Ulcrania Rock, toujours, hein, que je n'ai pas chopé en arène, parce que j'avais pas le temps. Euh... Également, également, du coup, Corvus, que je n'ai pas en 4 étoiles, euh... Captain Fitiwar, que j'ai, donc pas besoin de le choper, et, euh... Iron Man, Fitiwar, Domino, Massacre. Et des éveils, également, possibles. Eh bien, Medusa, qui doit monter à... 60 ou 80. Ah, elle était peut-être qu'à 20. Non, je crois qu'elle est à 40 ou 60. Ah non, elle est à 20. OK. Eh bien, elle monte à 40. OK. Donc là, on va dépasser les 5 000 éclats... Les 5 000 éclats de 5 étoiles, hein, grâce à... Grâce à cette... Grâce à cette opening. Génial. Le cristal infini. J'espère qu'au moins, il va me donner quelque chose de bien. Je vois pas. Non, Domino ! OK. Proxima, c'est bien. C'est un éveil. Et c'est un éveil à 20. Parce que si j'avais ouvert ce cristal-là avant, ça aurait pas été un éveil à 20. OK. C'est stylé. C'est stylé. C'est vrai que je suis en train de la monter. Enfin, je suis en train de la monter. Je l'ai monté au niveau 10, au dernier gain de niveau. Donc, avec... Avec Hawkeye et... Et Sentry, hein. Donc, les deux vidéos sont disponibles sur la chaîne. Et du coup... Mais c'est vrai que Domino, ça aurait fait plaisir, hein, pour pas faire le VS. Mais bon. C'est un éveil. Proxima, ça me va. Là, donc, on va ouvrir les cristaux de compétence max. On en a trois. Donc, c'est les cristaux de compétence max qu'on a eus grâce... Grâce à l'opening des cristaux du symbiote suprême. Et on les ouvre. Et on a 825 éclats. Et ça nous monte à 15 000. Ok, on va ouvrir le petit cristal 5 étoiles qui fait plaisir. En espérant qu'il nous donne quelque chose de bien. Donc, il y a énormément de personnages qu'on n'a pas. Allez, un petit top-tier, là. Un petit truc sympa. Ça pourrait être bien. Ça changerait un peu des tirages récents. Ça serait cool. De changer un peu. Ou un nouveau, en général. Même Missus que je prends. Bon. C'est un éveil. Et c'est un bon éveil. Donc, je ne suis pas mécontent. Parce que Malicia, c'était un des derniers... Enfin, c'était un des 5 étoiles que je n'ai pas éveillées que j'ai en R3. Et donc, que je veux éveiller. Il y a également The Hood. Il y a également... Donc, il y a The Hood. Il y a également Psylocke. Il y en a quelques-uns. Il y a Magic, Crossbones aussi. Enfin, voilà. Il y en a quelques-uns que j'aimerais bien éveiller. Et mine de rien... Mine de rien. Donc, ça me fait presque un cristal 6 étoiles. Parce que je suis à 8000, presque. Donc là, avec... Il n'y a pas des classistes, par contre, dans la difficulté symbiote. C'est un peu dommage. Enfin, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais il y a un cristal 5 étoiles à la une. Là, vous voyez, on va bientôt avoir un cristal 5 étoiles. Donc, parce qu'on est à 5000 éclats. Sachant qu'il y a un VS qui se termine ce soir. Où, normalement, j'ai 2000 éclats. Donc, normalement, on devrait être à 7200. Donc, voilà. Il y a quand même moyen, avec les prochains cristaux de labo, d'avoir un super opening assez rapidement. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de super opening. On va aller juste regarder un petit peu au niveau des champions. Donc, qui c'est qui me reste à éveiller ? Mais j'ai éveillé Loki. J'ai éveillé Malicia. Donc, c'est vrai qu'on commence à être pas mal en termes d'éveil. Enfin, même on a trop d'éveil. J'ai envie de vous dire. Maintenant, on commence à avoir un peu trop d'éveil. Donc, voilà. En termes de 5 étoiles non éveillées, il me reste Psylocke. Enfin, en R3. Psylocke. Angela. Mais bon, Angela, on s'en fout. Nebula. Hulk rouge. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Ça serait stylé. The Hood. Je vous l'avais dit. Crossbones. Cyclope bleu. Ouais, ça serait cool. Parce que c'est vrai qu'il ne me sert pas à grand-chose, non éveillé. Magic. Et voilà. Donc, il m'en reste très peu éveillé, mine de rien. Et donc, Malicia qui monte où en termes d'IP ? Elle monte bien. Donc, absorption psychique. Donc, vraiment stylé. Vraiment stylé. Donc, il lui permet d'augmenter ses vols-vie et vols-pouvoirs sur ses spes. Étant donné qu'elle augmente... Enfin, qu'elle... Que ça lui permet de faire des coups critiques sur ses vols-vie et vols-pouvoirs. Donc, ça augmente le montant absorbé. Voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui n'est pas forcément mauvaise en termes de tirage. Donc, en 4 étoiles, Medusa. Donc, très bien. Proxima, que je viens de choper en VS. Donc, très bien. Ça me permet de l'éveiller. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Ça me va. Et également, donc, l'éveil de Malicia en 5 étoiles. Et donc, ça me va. Ça me va. Ça me va. Je ne me plains pas. Là, il n'y a aucun problème. Alors, ce n'est pas un nouveau. C'est sûr. Ça n'augmente pas mon roster. C'est sûr. Mais ça augmente un de mes personnages qui est en 5R3. Que j'avais 5R3, même mon éveillé. Parce que c'est un très bon personnage. Et en éveillé, elle va être encore meilleure. Donc, ça va me permettre de l'utiliser. Alors, c'est dommage qu'ils me le donnent maintenant, quand même. Je vais me plaindre un petit peu. Mais c'est pour vous que je me plains. C'est pour vous. C'est que, en fait, pour vous dire. C'est quand même drôle. Parce que je finis le VS Proxima. Il me donne Proxima en 4. Et bien là, pour vous dire. Genre, il y a une heure. Il y a une heure. Là, il est 20h. OK ? Il est 20h. À 18h45. Allez, 18h45. Je finissais le tournage à 18h50, même. Je terminais le tournage du Labo Occulte Épique avec Malicia. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, elle n'est pas éveillée. Je tourne cette vidéo vraiment, hein. Une heure après. Donc, c'est Kabam et Fourbe. Ils ne veulent pas que je vous montre mes personnages sous leur meilleure forme. Mais en tout cas, voilà. Je pense que je vous la reproposerai en fin de mois. Justement parce qu'elle aura subi une amélioration. Enfin, elle aura eu une amélioration. Du coup, voilà. N'hésitez pas à voter quand je vous proposerai Malicia. Et du coup, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Une bonne journée à tous. Allez, salut. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada